Memoirvive.tv avec David Alicair. Salut David. Salut. Alors tu as organisé un déjeuner, alors un shadow déjeuner. Un shadow déjeuner, ouais. Pendant que le président de la République reçoit 8 blogueurs et entrepreneurs pour parler entre autres du G20, je crois, etc. Et toi tu as eu cette initiative. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui fait courir David ? Alors en fait, le premier truc c'est que je voulais avoir sur mon blog la liste des 8 qui étaient invitées à l'Elysée. Donc je publie la liste des 8, j'écris Bernard ceci, machin cela, etc. Et j'écris vraiment, je mets l'adresse de leur blog et je ne m'aperçois pas qu'il n'y a que des mecs. Je poste mon billet pour dire voilà la liste officielle de l'Elysée, d'ailleurs bien renseignée par les services de com de l'Elysée que je remercie au passage. Et puis les filles sur Twitter se mettent à râler en disant mais il n'y a que des mecs. Et là, effectivement, je percute, moi qui avais passé mon après-midi à recopier la liste, j'étais même pas aperçu qu'il n'y avait que des mecs. Et là, j'ai un flash, je me dis tiens, on va faire un déjeuner de nana. Et donc je lance sur Twitter l'idée, je dis voilà, j'invite 8 blogueuses pour parler de sujets numériques. Et puis voilà, on va se voir avant la période des fêtes. Et ça a bien marché, elles ont été 8 à réagir, on a même eu une dizaine, on a été obligés d'en retoquer parce qu'elles n'étaient pas assez rapides. Et aujourd'hui, on se retrouve au pub Saint-Germain pour en parler avec, voilà, vous aurez la liste sur les blogs, je pense qu'elles en reparlent. On va mettre dans les commentaires sous la vidéo. Je pense qu'il y aura des commentaires. Donc il y a le girl power, toi, qui a sévi, on peut dire, qui a réagi immédiatement dès que t'as diffusé ton nom. Le girl power du numérique, ouais, c'est manifesté. Je trouve ça vachement bien parce que moi, je le faisais pas dans un esprit militant. En fait, ça t'a donné l'idée, les réactions. Il y en a eu pas mal. Ah, il y en a eu pas mal sur Twitter. Si tu veux, il y a eu deux buzz sur Twitter. Il y a eu un, la liste. Deux, les filles sont pas contentes. Et trois, on fait un déj. Je trouve que c'est intéressant parce que cette question-là se posait peu, de savoir, en fait, où sont les femmes. Ouais, elles se posent tout le temps et elles se posent pas, quoi. Oui, enfin, on revient. Et le fait que toi, tu relèves cette idée-là, l'absence de femmes et que tu sois un homme, qu'est-ce qui t'a motivé ? Alors moi, ce que j'ai relevé, c'est que les femmes râlaient parce qu'il n'y avait pas de femmes. Parce qu'en général, il n'y a pas beaucoup, dans le monde dans lequel on est, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui s'intéressent à la présence féminine dans les assemblées. Moi, il y a la chronique de Marie-Claire, donc je décris dans un féminin, donc je suis obligé d'y penser. Il y a aussi le musée de l'homme. J'avais fait le fabuleux déclin de l'Empire masculin. C'était mon premier bouquin et il parlait des relations hommes-femmes. Et puis, il y a un truc quand même aujourd'hui, c'est que quand vous rentrez dans un bureau et qu'il y a quelqu'un qui fume, vous vous apercevez qu'il fume. Eh bien, demain, quand vous arriverez à une réunion ou aujourd'hui, une réunion, une estrade, des gens qui prennent la parole et que vous vous apercevrez que c'est pas paritaire ou qu'il n'y a pas de nana, ça vous fera le même effet que quelqu'un qui fume au bureau. Vous direz, il y a un truc qui va pas là. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on y arrive là. On arrive à cette période où ça va devenir anormal que dans des délégations, des représentations, il n'y ait pas de femmes, mais plus qu'anormales. C'est-à-dire que les gens n'entreront plus dans la pièce ou n'iront plus parler s'il n'y a pas de femmes. Donc, tu es plutôt optimiste, tu dis que dans... Ah oui, moi je pense que... Parce que beaucoup de femmes disent qu'il y a un recul de nos droits, que c'est de plus en plus difficile avec la crise, que ce sont des femmes qui prennent en premier. Il y a un double effet. Il y a un double effet qui se coule. Il y a un effet, on est de plus en plus conscient. La question des valeurs et des principes s'impose sur le papier. Personne n'est contre. Mais dans les faits, ça a du mal à avancer. Ça a du mal à avancer parce que la sensibilisation n'est pas allée jusqu'au bout. Mais je vous fiche mon billet qu'elles vont y arriver et qu'on va y arriver. Ah oui, je suis très très optimiste. On se donne rendez-vous en 2020. La loi anti-tabac. Il y a 20 ans, on pouvait fumer au bureau. Aujourd'hui, on ne peut plus fumer au bureau. Je suis désolé d'assimiler la fumée de cigarette avec la parité. Mais je vous fiche mon billet que dans 20 ans, quand vous aurez des colloques, des réunions, et même les listes aux européennes, c'est déjà ça. Mais même si c'est un peu factice, ça va progresser. Alors le problème, c'est que la crise économique rend les progrès plus lents. Dans les années 70, la bataille pour les droits est soutenue par une croissance forte et une volonté politique forte. Mais quand la croissance est là, la volonté politique a les moyens de ses objectifs. Quand vous êtes dans une phase de crise, hyper crise, ça devient plus compliqué. Alors là, actuellement, le président de la République reçoit des entrepreneurs et des blogueurs. On peut imaginer des femmes qui l'auraient pu inviter. Parce que c'est une question des fois qui vient, mais qui aurait pu être invité en femme ? Eh bien, toutes celles qui sont là. Non, mais il faut dire qu'en femme, entrepreneuse ou blogueuse, sans parler de moi, il y a, par exemple, je pense à Catherine Barba, en entrepreneuse, en blogueuse, qui sont aussi entrepreneuses. Il faut dire aussi qu'il n'y a pas que les modes. Il y a Catherine Barba, je suis sûre qu'il y en a d'autres. Il y a Sophie Bramley de Second Sex, qui est une entrepreneuse du web. Marlène Schiappa, Isabelle Germain. Oui, Isabelle Germain. Il y a une femme extraordinaire, Isabelle Falk-Pierrotin. Ça fait dix ans qu'elle était à la tête du forum des droits sur Internet. Le forum est supprimé. Il va peut-être devenir autre chose. Isabelle Falk-Pierrotin fait partie des gens qui pourraient être invitées à l'Élysée pour parler du numérique. Brièvement, de quel thème vous avez parlé ? Parce que vous avez proposé des... Tu as dit... Qu'est-ce que vous auriez dit si vous aviez été invitées ? On n'a pas voulu faire un colloque, mais la discussion nous a orientés vers régulation ou pas régulation du net. Les questions éducatives au centre des préoccupations. Quand je dis au centre des préoccupations, c'est comment on se sert du net, comment on joue avec le net et comment on limite le temps passé sur le net, notamment auprès des enfants et des ados et des pré-ados, pour que ça ne cannibalise pas qui le piano, qui la lecture, qui le temps passé entre frères et sœurs, qui une période où on déconnecte. Et chez les enfants, c'est essentiel de déconnecter s'ils ne mangent pas à la cantine, etc. Alors, ça a l'air d'être des sujets typiquement féminins, mais non, c'est des sujets qui sont typiquement centraux, aussi importants que les conditions fiscales et économiques du développement des start-up numériques. Oui, en fait, en gros, quand il y a des femmes qui se réunissent pour parler du numérique, là on voit bien avec Girl Power 3, ça fait trois ans qu'on a notre réseau, c'est qu'il y a toujours des questions de société qui reviennent. Bien sûr, il y a des questions de société. Le numérique reflète la société. Enfin, il y a un effet de miroir, j'allais dire. On se pose des questions à travers le numérique qui sont des questions de société, sur l'éducation, l'emploi, la précarité, les représentations, les rôles modèles, etc. Et là, on est un peu déçus en ayant eu Nathalie Kosko-Morizet, secrétaire d'État de l'économie numérique, qui était une femme, qui avait réussi à donner aussi un intérêt pour le numérique différent. C'était une femme. Elle a posé... Aujourd'hui, il n'y est pas... Oui, mais elle a été, à mon avis, restera pour longtemps la ministre du développement numérique. Elle était une femme, elle a joué le rôle de Twitter. Elle n'a pas tout fait, ce qu'il fallait. Un bilan ministériel, c'est évidemment contrasté. Mais NKM, quand même, il y a un avant et un après. Donc, je souhaite à son successeur ou à ses successeurs re, de faire aussi bien, de faire mieux. On espère que la classe numérique va aussi un peu prendre le modèle là-dessus. Alors, oui. Une dernière chose, c'est qu'on a tous constaté qu'on était tous un peu, nous, Français, contradictoires par rapport au web. C'est-à-dire qu'on a un besoin de liberté et d'autonomie. Et en même temps, on a des attentes vis-à-vis de l'État. Et quand l'État fait Adopi, quand l'État fait l'allopsie, on lui dit ça va servir à rien ou alors tu vas nous fliquer. Et en même temps, et dans le même temps, on a peur pour notre vie privée. On a envie d'être protégés. On a envie que nos enfants soient bien éduqués. Donc, on est sans arrêt entre liberté, éthique de liberté, éthique de responsabilité. C'est ça qui est passionnant pour débattre. Mais à un moment donné, il faut décider, il faut savoir ce qu'on veut. Alors, c'est vrai qu'il y a l'éthique du numérique, notamment avec le mouvement aussi inéthique. Et aussi cette idée que peut-être avec le numérique, on pourrait projeter pas une démocratie idéale. On en est bien, bien loin. Mais un peu des aspirations à se dire qu'on aimerait bien que ce soit un peu plus représentatif. C'est aussi un peu la question sous-versante derrière tout ça. Évidemment. Alors, évidemment, sur Internet, on arrive à être représentatif parce qu'il n'y a pas besoin de se déplacer. Un homme, une femme égale une voix, etc. Mais en même temps, un truc comme on a fait aujourd'hui, cette espèce de déjeuner, d'alterje déjeuner, il est assez démocratique. C'est-à-dire qu'il s'invente sur les réseaux, sur Twitter. Il prend en compte des humeurs qui ont été manifestées. Puis à un moment donné, on agrège. Paf, on fait ce déjeuner. Donc, c'est bien de voir aussi des femmes qui se réunissent de plus en plus. Parce que ça commence à se cristalliser. On le voit dans les conférences, on intervient, etc. Alors, juste un dernier petit mot. On va chercher Isabelle Germain. Oui, Isabelle, Isabelle. Isabelle. Come on, come on. Alors, Isabelle Germain, qui est journaliste et qui est en même temps, on pourrait dire, entrepreneuse, Isabelle. Alors, tu es à l'origine. Donc, tu as créé le site Nouvelles News. LesNouvellesNews.fr. LesNouvellesNews.fr. C'est en plein développement. Il y a un an, en plein développement. Et donc, l'idée, c'était de donner la parole aux femmes autant qu'aux hommes. Parce que pendant des années, j'ai fait des enquêtes sur la place des femmes dans le contenu des médias dits d'information générale. Et on se rendait compte que 20% seulement des personnes citées dans le contenu de l'information étaient des femmes. 80% des hommes. Et ces enquêtes, on les a faites pendant une quinzaine d'années. Et ça ne bougeait pas. Donc, je me suis dit qu'on n'était jamais aussi bien servi que par soi-même. Et j'ai décidé de créer un média d'information générale où les femmes s'expriment autant que les hommes et sur des sujets politiques, économiques, sociétaux. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été extrêmement choquée de voir que sur un sujet d'intérêt général comme celui du web et du développement du web, le président de la République n'invitait aucune femme et ne donnait la parole à aucune femme. Alors, il faut dire qu'en général, il n'y a pas de femmes dans ce genre de type de réunion ou d'assemblée. On dit toujours qu'on ne sait pas où elles sont, etc. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une évolution. C'est qu'on commence à se poser la question du fait de notre présence. Déjà, on se la pose nous-mêmes. C'est à dire qu'il faut pousser un peu. Mais ça devient un élément de débat, ce qui est nouveau. C'est un travail de fou. On en parlait avec David. Il semblerait que pour certains, ça commence à ne plus être normal. Qu'il y ait une absence de femmes. Jusqu'à maintenant, c'était considéré comme tout à fait normal. Ça ne choquait personne. Et petit à petit, à force, il y a eu beaucoup de blogueuses et beaucoup de nouvelles news, mais aussi beaucoup d'autres qui ont fait part de leur étonnement et qui ont dit qu'ils étaient choqués. Et petit à petit, ça commence à choquer les gens. Donc voilà, le niveau de tolérance à ce tout masculin commence à baisser un petit peu. Mais c'est le début parce qu'il y a quand même aussi des réactions très négatives. Oui, mais il y a beaucoup de travail. Mais à travers le numérique, on peut aussi sensibiliser positivement. C'est une bonne chose. C'est l'avantage du numérique. En fait, moi, ce que j'ai fait là, je n'aurais jamais pu le faire sans le numérique. Jusqu'à maintenant, moi, j'étais dans des journaux archi classiques où quand on voulait passer une info ou même le choix des interlocuteurs qu'on faisait quand on faisait un article, passer quand même par, en général, un rédacteur en chef, quelqu'un qui décide qu'on va donner la priorité à telle info, que sur telle info, on va faire une brève ou on va faire un très, très grand papier. Et ça, ça passe par, en général, ça passe par des dirigeants de médias qui, en général, sont des hommes et qui voient l'actualité à travers leur prisme à eux. C'est l'idée aussi de proposer plus d'expertes aussi, de dire aussi que les femmes ont des expertises dans plein de domaines, et notamment économiques, l'emploi, etc. Voilà, ce qu'on remarque, c'est que les femmes... C'est pas que sur des thèmes féminins. Ah, surtout pas. Non, non, l'idée, c'est vraiment que les femmes s'expriment sur des sujets politiques, économiques, sociétaux et pas seulement sur la mode ou la beauté ou la cuisine. C'est très bien qu'elles s'expriment là-dessus, mais elles ont aussi un avis à donner, et leur avis est tout à fait légitime sur la politique. De même qu'on peut avoir des blogs masculins sur la cuisine. Absolument. Absolument. Il n'y a pas de raison. Mais à l'entour, bonne chance pour 2011. Merci beaucoup. Je pense qu'on aura l'occasion de refaire des petites vidéos ensemble, puisque Isabelle est aussi dans Girl Power 3.0. Girl Power 3.0. A bientôt. Absolument. Merci beaucoup. We love you, we love you, we love you, we love you. 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 Sous-titrage FR ?